assalamu alaikum wa marhabbe akoum fi formation anguida laissons en racham tala d'auchirin a l'eumna d'youfi programmation réactive programmation réactive n'ouzima ou soma gaed moktoufoga réactive da ya tout ça fait appel à quelque chose pour l'air ya tout erics en fait programmation réactive de quelque chose qui s'alien de beaucoup trop utiliser ou indina vala eric cjava eric cjs yala tu permette l'insons programmation réactive fi javascript or la piana tels script donc anina guiné inida eric cjs yaouda ça c'est hâte et liens à galer les documentations à guim n'hésitez pas à me chou j'étais un coup d'effort donc quelque chose de très très utilisé manata canola programmation réactive au fit typescript on a anguilard ça veut dire eric cjs on parle d'eric cjs alors eric cjs de chez nous eric cjs d'aïa au côté de l'opplein de documents finis des livres de glo au baden en fait c'est des collections asynchrone une collection de l'image surtout un peu plus voilà là ça se suivre formation là c'est plus plus sur la suivre formation c'est là en fait une collection d'un michel c'est des structures de données michel comme les tableaux donc le c'est des structures des données mais un tableau de synchrone il y en a un dira par exemple par exemple à l'égouté où on a un tableau alors il y en a un dira par exemple une figue la canine dira un tableau voilà je suppose qu'il tableau de la zéda pardon 1 2 3 4 5 par exemple 5 zéda tableau à guim n'a d'a pour accéder à n'importe quel élément j'ai fait le tableau d'indice à gaz 0 et il me récupère les premiers éléments etc jusqu'à le tableau 4 et il me retourne à ça donc le tableau de synchrone j'ai accès tout de suite aux éléments du tableau mais ce que je veux dire c'est qu'il est asynchrone c'est qu'il est asynchrone j'ai accès tout de suite il y a des données qui sont en filo dans le tableau ou parfois on s'est souscrit ou après un bout de temps il y a tout de suite les données qui sont affichées voilà c'est un exemple voilà on va tenter de créer un observable voilà on va prendre cet observable tout simplement bête qu'il dit juste un hello world voilà déjà on a vu qu'on a vu l'observable mais on n'a pas vu qu'on a vu la machine parfait ici on nous dit un hello world ici on a créé un observable en fait à l'observable il suffit de faire apprécier un tableau qui a présenté un élément de hello désormais world etc alors lorsqu'on s'est souscrit au tableau on fait du console.log il va tout d'abord afficher le hello ensuite il va afficher les word et le gif C'est un design pattern qui est basé dans le design observer Je pense que c'est un outil de dessin et de dessiner Je pense que c'est un design pattern pour inspirer les gens qui permettent de faire un peu rapidement On a toujours vu le flux Le flux continue par exemple Le flux de radio, on va supposer que les réseaux sociaux, ils sont à l'écran. Lorsque je me souscris, ils ne sont pas à l'écran. Lorsque je me désouscrit, ils sont à l'écran. Une autre personne qui est à l'écran il faut être à l'écran. Le canal peut être un canal de chaînes d'entier, des chaînes de caractères d'entier, des objets, etc. Il y a un fonctionnement qui fonctionne dans le canal. Quand on a une liste de diffusion dans les mails, tu es souscrit, il t'envoie des mails. Lorsque tu es souscrit, il arrête de t'envoyer des mails. Il y a un autre site qui est à l'écran. Il a créé un site observable. Il s'est souscrit sur le site de l'écran. Lorsque je viens de l'écran, il va s'envoyer des mails. Il va nous afficher sur le site de l'écran. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Enregistrer. Parfait. On est connecté à sa ligne. Je suis inspecté dans le chufu. Donc, j'ouvre le souscrit, il faut qu'on a la console pour afficher l'écran. Voilà. Afficher le URL, puis voir le URL. On a fait ce que nous avons appris sur le canal. Il va émettre le URL, puis voir le URL. Mais par exemple, supposons qu'on a dit hello world, c'est un petit peu le titre qui a dit que c'est time out Voilà, Ardia après un certain temps ne fait rien, c'est time out De syntaxe c'est time out Il y a une fonction callback pour la fin d'une durée en millisecondes Durée en millisecondes c'est 3 000 millisecondes Il y a 3 secondes Il y a 3 secondes Il y a 3 secondes après il va nous afficher Il y a 3 secondes après il va nous faire un petit peu de temps Il y a 3 secondes après il va nous faire un petit peu de temps Il va nous faire un petit peu de temps Il va nous faire un petit peu de temps Il va nous faire un petit peu de temps Il va nous faire un petit peu de temps Il va nous faire un petit peu de temps Il va nous faire un petit peu de temps Il va nous faire un petit peu de temps Il va nous faire un petit peu de temps Il va nous faire un petit peu de temps Il va nous faire un petit peu de temps voilà un nigeri et lkdr ensuite un troisième paramètre les fonctions d'un callback d'un ordinateur là j'ai ici le paramètre sans paramètre il y a un nigeri si il finit d'exécuter il y a un diaphylème complet donc qui nous donne un goût d'eau sur nous une sorte comme nous par exemple fin de traitement voilà en fait parce qu'il n'a jamais fini de traiter on dirait que c'est taïwan on dirait que c'est taïwan on dirait que c'est taïwan voilà c'est tout dans l'observable là il y a tout une méthode très importante sans subscribe on s'est souscrit comme il y a tout à l'observable si comme il garde un objet en réseau on s'est souscrit il y a tout à l'autre pour que les souscrire il faut que plusieurs personnes il y a plusieurs entrant il faut que les souscrire il faut que les canales il faut que les flux donc c'est tout à l'heure on dirait que tu t'es souscrit tu vas attendre dans le futur dans le futur dans le futur il faut que les promises parmi les bases il y a 6 dans le javascript également il y a le promise que souvent il fonctionne comme il est asynchrone il y a deux personnes qui se souscrivent qui se souscrivent au même observable là voilà ça marche il y a une promise quand moi je me souscris à cette promise là voilà une autre personne ne peut pas se souscrire c'est bon quand il s'est souscrit il ne va rien trouver il y a une seule alors qu'il y a un canal alors qu'il y a un canal il n'y a pas de capacité d'accueillir plusieurs personnes il y a un petit canal il y a un petit canal observable il y a des observables il y a des codes codes comme barit ou comme hamic donc la différence il y a des observables les codes sont produits on a fait créer une fonction avec observer voilà ça se passe comme ça mais à l'autre de chier qui est différent à l'autre des niveaux par exemple il a pris un input c'est une fois à l'autre j'imagine un input c'est un truc il faut que j'ai précisé quelque chose il faut que j'ai précisé c'est observable par convention c'est qu'il y a un dollar d'appellation diminue donc souvent il y a des variables à la fin ça veut dire inobservable ce n'est pas obligatoire mais c'est une convention parmi les bonnes pratiques dans le développement c'est un truc il y a des étudiants qui sont observables donc il faut que j'ai manqué quand il est observable on a aussi un peu de subscribe pour les acheter directement on a affiché dans le HTML on a un async il permet d'afficher l'observable des communes des communes des interpellations et des html voilà cette fois-ci c'est observable pour les créer voilà voilà je n'ai pas besoin de dire Eric parce que c'est déjà de l'event je pense que ça doit être une version voilà je pense que directement de l'event les documents en fait les documents c'est un dom il y a une il y a une qui est une qui est une qui est une fenêtre courante celle qui est ouverte c'est d'accord voilà je pense qu'il n'est pas content parce qu'il y a une étudiant il y a un dollar ou il y a un dollar ou il y a un dollar donc il y a une créée créée observable la guine dalle il y a un commentaire basque basque l'hôte observable voilà en gros il y a un l'arrivée qui est la guine dalle légère elle n'est pas observable pour les autres observables j'ai fait exprès d'appeler la fonction subscribe deux fois parce qu'il y a tous les observables c'est possible d'appeler subscribe plus d'une fois alors qu'avec les promises de résolvent les cas de là ça ne va pas marcher je pense qu'il n'est pas content d'un type de casting parfait il va nous chauffer voilà il faut cliquer quelque part en fait où l'observable est basé sur un événement cliquer là il va écouter il écoute notre dom il cherche un événement clic quand tu cliques là il a affiché les coordonnées et puis cliquer dans le clic on va cliquer dans le clic Client X ou Event Client Y Client Y voilà il y a les coordonnées ensuite ensuite il y a les 0,0 dans le clic il y a tout nombre très petit voilà il manque tout il y a un exemple c'est un exemple d'aud'observable c'est un exemple d'aud'observable c'est un exemple d'aud'observable le code observable nous sommes là il faut un peu plus voilà nous avons cette fonction elle est un peu compliquée à créer déjà syntaxe aga c'est un peu complexe donc on va transformer au zéda comme l'écriture lambda dans le zéda il y a un exemple il y a un exemple qui est juste je ne sais pas je dirais voilà on va dire code observable voilà voilà c'est aussi une fonction de permettre de créer 4 5 6 on manque quoi on va dire beaucoup de from le from c'est ce qui est systématiquement il y a tout importé EricCJS EricCJS il y a un projet Angular automatiquement il est installé il y a une bibliothèque qui a gagné EricCJS il y a dans la version 6.5.5 c'est ce qu'on a utilisé au sein du projet alors je vous dis l'observable une de pleine de fonctions dans le fil donc nous avons beaucoup de la programmation fonctionnelle il y a une de suite je l'ai dit programmation fonctionnelle la laissante dernière mais en fait nous avons respecté les propriétés propriétaires et l'immunabilité pour que la fonction soit pure ou la programmation soit plus fonctionnelle il faut que j'ai un effet de bord de white c'est-à-dire je vais modifier le contexte il faut que il faut que soit immiable mais avec son devant je vais l'aide je vais l'aide je vais l'aide avec EricCJS mais quand même il y a un avantage il y a un fonctionnel il y a quelque sorte une programmation fonctionnelle même pure donc EricCJS c'est très important surtout même souvent l'API j'ai simulé une API l'API elle me retourne un observable d'un tableau d'étudiant j'ai fait exprès c'est le type de retour inobservable dans la vraie vie si j'appelle une API par exemple une API si je l'ai développée dans n'importe quel langage tout mais il y a une étape au format reste souvent le type de retour il y a beaucoup au format EricCJS donc il faut savoir les manipuler EricCJS il y a plein plein de fonctions comme ZEI FROM DEFER CREATE OF le format il y a beaucoup d'autres allez-y jouer avec au fur et à mesure on va les utiliser à salier il y a une seule utilisation rapide voilà il y a une seule utilisation ZEAD donc après au fur et à mesure d'utilisation GED c'est des fonctions je pense qu'il y a une centaine de fonctions parmi lesquelles les plus utilisées c'est la fonction subscribe c'est là c'est la même chose c'est la même chose la même chose c'est la même chose c'est la même chose c'est le c'est 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 l'objet de type subscription il y a une chose à la gamme boulot tout à rien tout voilà souscrit toi à l'observable au flux qui s'appelle auto observable il se souscrit ou lorsqu'il est à la souscription de réussir il va me dire oui j'ai réussi à me souscrire ou il doit me retourner une référence un objet ou à d'entra là j'ai souscrit ce être très tôt à guida badenda google unsubscribe pour gagner des fonctions unsubscribe j'ai mis des souscrit quand c'est unsubscribe après quand j'ai tenté de faire une console enfin je dirais quoi par exemple quand j'ai tenté d'afficher là il n'y a pas de problème voilà je crois que j'ai fait un peu tout le gars à l'invitation j'ai mis quelques fonctions lina cadamne la fonction souscription fonction map et permettrait ma pelle et les données un filtre tout pour fil imprédicat filo voilà la touille appliquer et à l'infiltré et l'aï garder les lémas respecter les conditions pas c'est un paramètre et le tig de chile m pioche les mêmes premiers éléments et il y a une centaine de fonctions il y a celle qui sont utilisées qui sont utilisées les plus utilisées les moins utilisées voilà on va les découvrir de toutes les façons la prochaine décembre nous utilisons le service http le service http il y a après il y a tout observable on va utiliser quelques fonctions à l'observable il y a des utilisations il y a des utilisations on va faire beaucoup d'utilisations à l'observable très bien je vous remercie de votre attention laissons le dé, laissons le dé à l'arion c'est un peu trop théorique mais la préparation de plus de pratiques qui seront plus intéressantes il faut toujours prendre importance au fil des leçons qui viennent à la prochaine décembre au fil des